Bonsoir tout le monde. Eh bien, ce soir, on va commencer l'émission de manière un petit peu spéciale, parce qu'on a une émission vraiment chargée, hein? Alors, on va commencer tout de suite avec une mini-entrevue, là, pour pas perdre de temps. Vous savez, l'été prochain, l'île de Notre-Dame va avoir une exposition qui va s'intitulée « Trésors de Chine », parrainée par notre bien-aimée mère. Alors, on a quelqu'un qui va nous en parler un petit peu plus en détail, M. Jean-Claude Lavallée, s'il vous plaît. Bonjour, M. Lavallée. Bonjour, M. Lavallée. Alors, pouvez-vous nous parler de l'exposition un petit peu, là, qui s'en vient? Alors, cette année, il y aura beaucoup de pièces à voir, mais pas beaucoup de pièces à toucher. Oui. Mais, y a-tu moyen d'en savoir un petit peu plus que ça, là, ça? On pourrait parler, peut-être, de notre pièce VEDOP de cette année, qui est un magnifique aigro, là, en datant du temps de la dynastie, oui, de la dynastie des Ming, c'est-à-dire vers 1380. D'ailleurs, je peux annoncer ce soir en exclusivité que le millionième visiteur va avoir la chance de manger le aigro en compagnie de l'ambassadeur de Chine au Canada. Une primeur. Avec de la sauce au prune, j'espère? Un peu, un peu. Mais, y a-tu des choses qui se mangent pas, aussi, à l'exposition, là, ça? Ah, bien, oui, on a des magnifiques vases Bing, hein, qui sont un peu l'équivalent, en Chine, de nos ceintures fléchées, hein? Hum, ça doit être beau, rare, ça. Très bon. Mais, y a pas des activités culturelles, des attractions spécières, comme quelqu'un joue de l'hectare des baguettes, je suppose, ça? Pas tellement d'orchestre cette année, mais parlant de baguettes, on a de magnifiques exemples d'espèces de baguettes, hein, en acajou, là, qui ont appartenu à un Montréalais, d'origine montréalaise, le docteur Béthune, hein? D'ailleurs, il jouait toujours dans le sable avec ça, on dirait que c'était des sables bitumineux. Ça, c'est une farce chinoise. Non, d'ailleurs, magnifique, magnifique pièce, vraiment, là. C'est bien belle femme. Ah, bon, qu'est-ce qui se faisait avec ces baguettes-là? Ah, avec tes baguettes? Oui. Il mangeait, j'espère? Oui, il mangeait. Oui, mais y a-t-il d'autres choses à part ça? Il me semble que c'est mince, c'est un peu. Ah, non, on a aussi des petits arbons-saires, hein? Oui. Ah, c'est japonais, ça, c'est des arbons-saires. Ah, c'est japonais? Ben, le Japon, la Chine, c'est proche, c'est presque... Mais y a-y a pas d'autres choses que ça, là, il me semble, c'est un peu maigle, là. Eh, je sais pas, mais on a aussi... Il y a pas de mi-liste, quelque chose? On a une grand liste, mais moi, j'avais une liste, une grand liste, mais c'était tout écrit en chinois, ça fait que moi, j'ai traduit une couple d'affaires, là, je me rappelle comme ça vaguement de quelques-unes. Parce qu'il va y avoir beaucoup de choses, j'imagine, mais ça doit coûter cher, fait venir ça de Chine, là? Hum, pas tellement, parce que les Chinois, lorsqu'ils font une exposition, ils livrent, hein, alors ça revient pas tellement, là. Ah, bon, c'est le fun, ça. Mais pensez-vous que les gens qui vont aller voir ça vont en savoir plus sur la Chine, là? Hum, pas nécessairement, mais ils vont connaître mieux l'Île-Lotre-Dame, par exemple, beaucoup mieux. Bon, bien, en tout cas, c'est le fun. Vous êtes déjà dans l'ambiance, oui, avec le costume et tout, là, c'est... Non, non, ça, c'est à pas de rapports, moi, je m'en vais dans un balc de soumis, de fond. Bien, alors, on vous remercie beaucoup, hein, c'était bien de femmes. Euh, attendez-vous, attendez-vous. Restez avec nous, on a des choses beaucoup plus intéressantes que ça. On a avec nous le clown Omerveilleux, on a Sonia Ball, qu'est-ce qu'on a pour ça, Germain Savard, et la gang Alec Gilbert. Bon, on va bien dans deux minutes. Sous-titrage ST' 501